Salutations mes humains, vous êtes bien sur la chaîne de OP 100% Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bisous mes rouillards. Yo salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo. On va se faire le débrief bien évidemment, Paris Saint-Germain que vie, Paris s'est imposé 3 buts à 1 lors de ce match amical, doublé de Iliès Ousny, un but de Garbi, et on va aussi parler d'un sujet, le sujet principal de la vidéo, c'est forcément toutes ces petites polémiques qui sont sorties ces dernières heures, hier, avant-hier, Kili, Kylian, Messi, etc. Bon bref, après on n'est pas là pour diviser, c'est pas le but, et surtout là pour poser le débat, essayer de comprendre, et avoir du recul sur les choses déjà premièrement, et aussi pointer du doigt certaines choses qui pourraient nuire à la saison du Paris Saint-Germain, vraiment. En tout cas voilà les gars, bon, vous faites pas attention à la voix, je suis complètement chaos, je suis malade, donc on essaye de reprendre du poil de la bête, ça va un petit peu mieux par rapport à hier, Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui à midi, nos parisiens recevaient que Villirouin, club emblématique, qui est lié au Paris Saint-Germain, on le sait, c'est historique, etc. Ils refusent de monter parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ça laisse le champ libre au Paris Saint-Germain pour aller en Ligue 2, derrière Daniel Echter, qui justement, si le club n'était pas remonté, n'aurait jamais repris le Paris Saint-Germain. Bon bref, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, Paris s'est imposé dans ce match amical, j'ai beaucoup aimé le travail défensif, l'animation offensive, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Marco Verratti, Marco qui, même dans un match amical, arrive à se prendre un jaune, c'est incroyable lui, frérot, Marco, même dans un amical, t'arrives à te prendre un jaune. Bref, non, j'ai beaucoup aimé nos jeunes aussi, ce qu'on proposait, Garbi, il est excellent, on l'a vu contre le PFC, là encore aujourd'hui, il a confirmé avec ce but, donc c'est une erreur de QVI où il récupère le ballon derrière et il va ajuster le gardien adverse. Il y a Soussny aussi très mobile, très demandeur, il crée énormément d'espace, il crée énormément de brèche. J'ai beaucoup aussi aimé le travail de Ekitiquet qui était un peu dans un rôle de conservation de ballon, essayé justement d'épuiser un peu cette défense de QVI, Rouen. Donc voilà, ce qu'a proposé en tout cas le Paris Saint-Germain dans sa globalité, même la défense. Il y a beaucoup d'intensité quand même pour un match amical, j'ai trouvé. QVI, tu sens qu'ils sont venus, pas pour jouer à la dînette ou quoi, ils sont venus pour jouer un match de foot, Paris Saint-Germain ou pas, ils avaient envie d'être là, de montrer qu'ils étaient là, de nous rentrer dedans, et c'est ce qui s'est passé, beaucoup d'intensité. Sur la deuxième période, bon, vite fait, tu te doutes bien qu'il y a le turnover. Beaucoup de jeunes qui vont rentrer, dont Ethan Mbappé, et je dois dire quand même que Ethan, je suis surpris de match en match quand même. Il a une très bonne vision de jeu, une très belle conservation du ballon, il fait des passes quand même incroyables qui arrivent à briser des lignes. C'est prometteur quand même, alors on ne va pas s'enflammer, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Mbappé que c'est du génie ou quoi. En général, on le sait, il y a toujours un dans le lot qui est bon et le reste, ils essayent. Mais bon, on ne sait jamais les gars, on pourrait peut-être avoir un deuxième Mbappé au club qui fait des miracles, c'est possible. En tout cas, voilà, dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain s'est plutôt facilité. La tâche, ce n'était pas un match sensationnel ou quoi, mais j'ai pris mon pied, je ne sais pas, mais je me suis régalé quand même. C'était cool. Vous me direz dans les commentaires si, pour ceux qui ont vu le match, d'ailleurs le match, je tiens encore à le préciser, le match est payant les amis. Parce que certains sont venus la dernière fois pour le PFC me dire non, c'est gratuit et tout. Oui, la rediffusion sur Twitch est gratuite, mais quand tu veux voir le match en live directement à midi comme aujourd'hui, c'est payant malheureusement. Sur Twitch, tu vas voir deux minutes, ça va te couper directement. Et puis sur PSG TV, il faut être abonné, machin, patati, patata, quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas des sommes astronomiques, c'est des petites sommes, c'est quand même payant. Et je le redis encore une fois, je trouve ça dommage pour nous de nous faire payer ce genre de match, surtout dans un stade d'entraînement. Ce n'est même pas un stade, c'est un terrain d'entraînement avec des équipes, ouais, bis, en tout cas, remaniées, énormément. Voilà, 3-1, c'est plutôt cool. Maintenant, direction Strasbourg, quoi, direction Strasbourg. Bon, en tout cas, le 28, on joue contre Strasbourg, et puis on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. Donc, comme vous le savez, Léo Messi, et bravo à lui encore une fois, a été champion du monde, contre la France. Tire au but, on a perdu, bon voilà, bref, Kylian qui fait quand même une finale incroyable. D'ailleurs, je pose la question aux gens qui vont regarder cette vidéo. J'ai quand même la sensation, la nette impression que ce qu'a fait Kylian lors de cette finale, ça a limite, comment dire ? Oui, bien sûr, Léo, champion du monde, c'est retentissant dans le monde entier, tout ça. Mais ce qu'a fait Kylian lors de cette finale, pour moi, j'ai l'impression, en vue de l'extérieur, ça a eu un retentissement plus ample que Messi soit champion du monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas là pour faire des comparaisons. Mais j'ai l'impression, en fait, on a plus parlé de Kylian et de sa performance que de Messi, champion du monde. Même si on en a quand même énormément parlé, on en parle encore aujourd'hui. Bref, en tout cas, voilà, Messi, champion du monde. Alors, il y a une question qui se pose. La question, c'est est-ce que Messi va venir au Parc des Princes, présenter son trophée ? Comment va être la réaction des supporters, etc., et tout ? Moi, les gars, je ne sais pas, je ne vais pas vous mentir. Maintenant, quand tu vois ce qui s'est passé récemment, déjà hier. Moi, hier, j'étais malade. Je n'étais pas trop sur les réseaux et tout, les gars. Donc, hier soir, je me lève, je commence à regarder un peu ce qui se passe et je vois des photos. Ça m'a... J'ai halluciné, frérot. Alors, le chambrage fait partie du football. Il n'y a pas de problème. En 2018, quand on les tape, l'Argentine, il y a cette fameuse chanson de N'Golo Kante, il a arrêté Messi, patati, patata et tout. C'est du chambrage, c'est le folklore, c'est le football, c'est comme ça. Mais là, on n'est plus dans le chambrage. Là, on n'est plus dans la vanne, on n'est plus dans la blague. On est dans la méchanceté, on est dans le racisme, même, limite, tu vois. Ça a fait des cercueils, ça a brûlé avec la tête d'Mpappé, ça a brûlé le truc. On voit le goal, la Martinez, ce goal-là, lui, c'est un gogole, frérot. C'est... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il est con. C'est un trou de balle, frère. C'est vraiment un trou du cul. C'est le roi des trous de balle, lui. Qui est là avec un bébé, la tête et tout. T'as Messi qui est à côté. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Alors, il y a deux photos. T'as celle où Messi, il est à côté, il a coudé, genre, il fait genre, il n'a pas vu. T'as une où il est de dos. Donc, on ne sait pas si, quand il a vu, il est parti ou c'était avant qu'il vienne. Bref, peu importe. En tout cas, ça va être très compliqué. Très compliqué parce que c'est quand même des coéquipiers. Tu ne peux pas, à un moment donné, tu ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu ce qui s'est passé. Et ça promet pour la suite, frérot. Moi, je vous le dis, ça promet pour la suite. Après, moi, Léo, je n'ai rien contre lui. C'est Léo Messi, les gars. C'est tout amoureux du football. On a tous aimé Léo Messi. Même s'il a joué dans un club rival. Même s'il joue pour l'Argentine. C'est le football. C'est l'histoire du foot. Qui ne s'est pas levé sur un but de Léo Messi ? Tu vois, en disant, le bâtard, ce qu'il a fait, tout ça et tout. Mais moi, qui suis un grand amoureux du Paris Saint-Germain, il y a des buts, frérot. Tu te dis, mais c'est incroyable. C'est quoi ce joueur et tout ? Maintenant, là, le truc. Moi, là où j'ai peur, sincèrement, ce n'est pas que j'ai peur, mais j'ai ce petit truc, cette petite crainte, tu vois. C'est que je me dis quand même, il ne faut pas que nos dirigeants fassent deux fois la même erreur. Je m'explique. Ils ont voulu tout miser sur Neymar. On a vu ce que ça a donné. On est parti après dans des trucs. ou Kylian, ils voulaient partir, machin. Même si on sait que tôt ou tard, il allait partir. Mais là, voilà, c'était trop, frère. Tu vois, on était trop dans la tourmente. C'était trop médiatiquement, sportivement et tout. C'était relou, frère. Je ne vais pas te mentir. Ils ont voulu tout donner à Neymar alors que le projet, c'était clairement Mbappé. Tu vois ce que je vais te dire ? Après, bon, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Patati, patata. On ne saura jamais tout ça. On n'est pas à l'intérieur pour savoir vraiment. C'est des bruits de couloir. C'est des spéculations. Bref, tu m'as compris. Là, j'espère que nos dirigeants ne vont pas faire une deuxième fois cette erreur. C'est-à-dire d'avoir un Léo Messi qui est vieillissant quand même, qui est plutôt sur le déclin que sur le début de sa carrière. Quand je dis déclin, attention. Je ne dis pas qu'il est en train de puer la merde ou quoi que ce soit. Mais il est sur la fin de carrière. Donc, il est sur le déclin. Tu vois, on le précise. Parce qu'on les connaît. Les Neymar sexuels, les Messis sexuels et tout ça. Les groupis, frérot. Après, tu te fais attaquer bêtement. Donc, il vaut mieux que je recontextualise le truc. Bref. J'ai dit un mot intelligent. Sans bafouiller, c'est plutôt pas mal. On est tant malade. Tout ça pour dire que il ne faut pas que nos dirigeants se trompent. C'est-à-dire que là, ils vont récupérer un Messi qui est quand même plutôt bon depuis le début de saison. Qui est champion du monde. Donc, si là, les mecs, dans leur tête, ils essayent de faire en sorte que le projet, ce soit Messi et plus Kylian parce que l'autre, il est champion du monde. Ça va être le bordel, frérot. Kylian, c'est le présent et le futur du Paris Saint-Germain. Même s'il reste un an, deux ans, il faut tout mettre sur lui. Aussi, souligner une chose qui est quand même incroyable. Kylian Mbappé qui, il y a trois jours à peine, a perdu une finale de Coupe du Monde. Hier, il fête ses 24 ans. Le mec, il est à l'entraînement ce matin. T'as notre capitaine Marquinhos avec tout le respect que je lui dois. Mais là, c'est plus possible. Donc, capitaine Marquinhos avec l'autre danseuse de Neymar qui sont encore en vacances alors que les mecs, ça fait plus de 15 jours, ils sont éliminés. Ils sont toujours parvenus. Bon, Neymar, tu te diras peut-être qu'avec sa blessure, protocole de guérison, je ne sais pas. Mais Marquinhos qui est là, qui nous fait des poèmes sur Instagram en nous disant « Oui, la vie est un non-fluff tranquille et je suis le radeau qui vogue sur les cascades ou je ne sais pas quoi. » Poto, il y a un moment donné, il va falloir se poser la question du capitaine, les gars. Parce que là, notre capitaine, en plus de ça, il veut bien prolonger, mais il faut revaloriser son salaire. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui doutaient de l'implication de Kylian Mbappé et de son amour pour le club, ce matin, il a fait fermer des bouches, cousin. Poto, je n'ai jamais vu ça de ma vie. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu ces dernières heures, ce que subit Kylian Mbappé à Buenos Aires, en Argentine, les trucs racistes, tout ça, etc. On n'est plus dans le chambrage, les gars. On va bien se dire les choses. On n'est vraiment plus dans le chambrage. Maintenant, j'ose espérer quand même que Messi... Parce que Messi, les gars, je ne vais pas vous mentir, mais si ça avait été Neymar la cible de toutes ces attaques et critiques, jamais il n'aurait laissé faire. Jamais il n'aurait laissé faire. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je ne m'en prends pas à Messi. Je ne suis pas là à m'en prendre à lui et tout. Mais jamais il n'aurait laissé faire. Jamais de la vie. Après, je pense que Kylian, il est très intelligent, il va passer au-dessus de tout ça. Mais il ne faudrait pas que ça reflète sur les résultats de l'équipe. Parce que si on commence à voir une attaque où les mecs, ils ne se font pas de passe, où l'autre... Tu vois où je veux en venir. Tu connais le PSG. Tu sais très bien comment ça fonctionne. C'est relou, frère. Vraiment relou. Donc moi, j'espère quand même que ces petites guéguerres, ces petites histoires de merde, ça va commencer à un peu se tasser. Maintenant, est-ce qu'il faut prolonger Messi ou pas ? Alors moi, les gars, je vais vous dire une chose. Qu'on le veuille ou non, qu'on ne soit d'accord, pas d'accord, Messi, s'il doit être prolongé, il sera prolongé. On ne peut rien faire là-dessus. Nos dirigeants, on les connaît. Maintenant, s'il le prolonge, qu'il ne fasse pas de Messi, le projet de cette saison ou les saisons à venir. Parce que là, Kylian, on va le perdre définitivement. Il y a aussi la question du ballon d'or. La question du ballon d'or. Sachant que Messi, il a gagné la Coupe du Monde. Il est encore au Paris Saint-Germain. Il te fait une saison de fou. On va chercher la Ligue des Champions. Et Kylian, quand même, je pense qu'il veut le ballon d'or. Il le mérite même 100 fois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que qu'on le veuille ou non, les amis, à l'heure actuelle, le meilleur joueur de la planète s'appelle Kylian Mbappé. Ce n'est pas faire la groupie ou quoi que ce soit. C'est juste des faits. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est tout. On ne parle pas de palmarès, c'est tout, les gars. Vraiment, on ne parle pas de ça. Palmarès, oui. Messi, CR7, c'est au-dessus de tout le monde. On parle juste de faits, concrets, factuels. Donc voilà, en tout cas, j'espère juste que, comme je le disais, ça ne va pas impacter sur la deuxième partie de saison parce que sinon, les gars, on va être dans la soufflante. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. On connaît notre Paris Saint-Germain, on sait. Paris Saint-Germain est plus technique en dehors du terrain que sur le terrain, parfois. Et ça, c'est dur. C'est dur avec l'image et surtout nous, les supporters, parce que c'est nous qui douillons derrière. C'est nous qui douillons, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, vraiment. Est-ce que ça peut avoir... Est-ce que si ça continue comme ça, est-ce que si le feu ne s'éteint pas de par Messi ou de par je ne sais quoi, est-ce que ça peut prendre de l'ampleur, est-ce que ça peut aller plus loin ou non ? Petit message aussi à Martinez. Va te faire en l'écu, mon pote. T'es un putain de Cicera, t'es un vieux mec. Le petit jeune, il t'a mis 4 buts, gros. 4 buts en finale de Coupe du Monde et tu continues à l'ouvrir. Bon, bref, les amis, quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. On s'attrape aussi sur Instagram et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501